Vous êtes donc la première femme présidente de l'histoire de la Centrafrique. Qu'est-ce que cela vous inspire ? D'abord beaucoup d'émotions, ensuite beaucoup de fierté. Fierté parce que mes sœurs centrafricaines, mes frères centrafricains ont mis en moi beaucoup d'espoir et une certaine confiance. Et quand j'ai vu la liesse dans laquelle la population a été hier après mon élection, j'ai compris à quel point cette population avait besoin d'un nouveau leadership. Alors vous êtes née, Madame la Présidente, au Tchad, pays voisin de la Centrafrique, d'un père camerounais, d'une mère centrafricaine. Au-delà de ce symbole, en quoi est-ce que cela peut-il œuvrer à la réconciliation ? Déjà, ce brassage est un avantage et me donne des atouts. Il me donne des atouts qui me permettent d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Et puis, les gens se retrouvent peut-être en moi quelque part. Ceux qui sont dans les pays voisins se retrouvent en moi. Et donc, je pense que ça me permet de communiquer facilement avec les uns et les autres. – Alors les médias occidentaux mettent souvent la religion au centre du conflit qui frappe votre pays. Est-ce que c'est votre vision des choses, Madame la Présidente ? – Non, ce n'est pas ma vision des choses. En fait, c'est instrumentalisé. Les centrafricains, musulmans et chrétiens ont toujours vécu depuis des décennies ensemble. Il y a eu quelques problèmes qui ont engendré ce repli identitaire regrettable. Évidemment, les politiques sont en saisis pour instrumentaliser un peu cet aspect religieux. – Alors vous êtes souvent décrite comme une femme à poignes, Madame la Présidente. Comment comptez-vous mettre un terme à toutes ces violences qui ensanglantent la Centrafrique ? – Arrêter les violences en remettant de l'ordre et de l'autorité, surtout les tendus du territoire, c'est très très important. Ces violences sont perpétées par des éléments incontrôlés, par des bandits de grands chemins souvent. Et donc je pense qu'il faut arrêter tout cela. Donc je pense qu'avec l'appui de la communauté internationale, avec le redéploiement des forces de défense et de sécurité, nous pourrons y arriver. – La priorité, quelle est-elle, Madame la Présidente ? Est-ce qu'au fond, ce n'est pas de reconstruire tout simplement un État ? – La priorité, d'abord, de ramener la sécurité, ensuite de ramener la paix et enfin de reconstruire. – Alors Madame la Présidente, toutefois, on parlait tout à l'heure de la confessionnalisation du conflit. Vous êtes, vous, de confession chrétienne. Est-ce que vous ne redoutez pas que les musulmans vous voient, eux, avec une certaine défiance ? – Non, je ne pense pas. Ils savent que par mon brassage culturel, j'ai une certaine ouverture et ils m'acceptent facilement. – Sous-titrage Société Radio-Canada